Donc, nous continuons avec la question numéro 5. Donc, après avoir réécrit l'algorithme et le programme Pascal en remplaçant la boucle pour avec la boucle pour que, maintenant il vous demande de modifier l'algorithme pour calculer la somme S2. Donc ici, logiquement, on ne va pas modifier l'algorithme que nous avons fait au niveau de la question 4, on va modifier l'algorithme qui est au niveau de l'exercice, c'est-à-dire l'algorithme original. Très bien. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin de revenir à l'algorithme original, avoir l'algorithme original dès le début, donc j'ai oublié de faire une copie. Donc, on va voir quelques dessins. Donc, par rapport à notre formule, à la formule que nous avons faite initialement, donc la formule que nous avons faite initialement, c'était x à la puissance 2 sur 1, plus x à la puissance 4 sur 2, plus x à la puissance 6 sur 3, ainsi de suite. Qu'est-ce qu'on remarque ici ? Il a changé. Donc, il a commencé par x4, après dégué x6, après x8, donc, c'est la valeur initiale de p qui change. Donc, au lieu que ça démarre par le carré de x, ça va démarrer par le carré de x fois le carré de x, ça veut dire x à la puissance 4. Par contre, cette formule ne change pas. Pourquoi ne change pas cette formule ? Puisque x à la puissance 4, on le multiplie par le x carré pour trouver x à la puissance 6. Par la suite, x à la puissance 6 fois x carré, je trouve x à la puissance 8, et ainsi de suite. Deuxièmement, la valeur initiale de y, ici, ça démarre de 2. Ça ne démarre pas de 1, donc ici, ça démarre de 2. Ici, il nous dit qu'il y a unième terme. Ça veut dire, si je commence par 2, je dois avoir un terme. Donc, comment trouver la valeur finale ? Donc, si on suppose que la valeur finale est égale à j, donc j moins 2 plus 1, on doit trouver n. Donc, j moins 2 plus 1 égale à n. Ça veut dire j moins 1 égale à n. Ça veut dire j égale à 1 plus 1. Puisqu'on a commencé de 2, on doit s'arrêter à n plus 1 pour le i. Donc, ici, 2, 3, 4 jusqu'à n plus 1. Donc, j'espère bien que vous avez compris cette analyse, ce truc-là. Donc, on va modifier pour calculisation. Donc, je viens ici. Donc, ici, normalement, je dois revenir à la boucle pour. C'est l'algorithme original. Donc, enfin, si vous faites l'algorithme original, c'est correct. Pour moi, si vous faites l'algorithme que cet algorithme-là de tant que, c'est correct. Donc, je vais garder ça de côté. Je vais le garder de côté. Donc, je reviens à la boucle pour. Donc, ici, c'est pour i reçoit 1. Ça, c'est l'algorithme original. Donc, ça, c'est reçoit, pardon, ici. Donc, ça, c'est une flèche. Jusqu'à n, faire. Donc, ici, il n'y a pas ça. C'est plus simple avec pour, puisqu'il n'y a pas l'incrémentation. Fin pour. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire ? Premièrement, le P, il doit démarrer par x à la puissance 4. Donc, ici, je vois, vous allez faire SQR de x par SQR de x. Il y a une autre solution. C'est quoi ? C'est que, puisque P, il démarre par SQR de x, et si on le multiplie par SQR de x une deuxième fois, ça devient x à la puissance 4. Donc, on peut ramener ça, ici. On peut ramener ça, ici. Ça, c'est une solution. Et comme ça, ça va devenir correct. Pourquoi ça va devenir correct ? Puisqu'ici, c'est x². Donc, ici, P égale x², x à la puissance 2. OK ? Et ici, x à la puissance 2 fois x à la puissance 2. On va trouver x à la puissance 4. Et ici, on va démarrer par x à la puissance 4. C'est très bien. Par contre, ici, i, ça devient 2. On va faire comme ça. Ça, c'est une possibilité. Et donc, il y a A, n. Et puisqu'il nous a demandé n termes jusqu'à le 1ième, donc ici, la valeur finale, si on laisse comme ça, n moins 2 plus 1, on trouve n moins 1. Donc, ici, il y a n moins 1 terme. n moins 1 itération. Alors qu'il nous a dit qu'il faut avoir n. Donc, ça, c'est correct. Donc, 1 plus 1 moins 2 plus 1. Donc, n plus 1 moins 2, c'est n moins 1. plus 1, c'est n. On va trouver exactement le nombre de termes. Donc, si vous faites comme ça, c'est correct. Sinon, si vous voulez laisser ça à sa place, comme ça a été au début. Voilà. Très bien. Ici, il fallait faire SQRx multiplié par SQRx pour que P démarre par X à la puissance 4. OK. Voilà. Pour démarrer de X à la puissance 4. Donc, j'espère bien que c'est clair pour la modification de l'algorithme pour calculer la somme. Si, par exemple, c'est la même chose, par contre, ici, il vous dit ici, c'est moins, ici, c'est plus, ici, c'est moins, ici, c'est plus. Donc, alterner. Ça sera la même chose ici. Il suffit de faire ici, moins, ici, un moins, ici, puisque ça démarre par un moins. Et c'est P reçoit, moins, donc, ça démarre par moins X carré, moins X4 sur 2, plus X6 sur 3, moins X8 sur 4, donc, la somme alternée. Donc, on fait ça. Si, la somme alternée, mais on commence par plus, ici, donc, X4 sur 2, moins X6 sur 3, plus X8 sur 8, 4, pardon, et ainsi de suite. Donc, du coup, il faut enlever ce moins-là et laisser le moins, ici. Donc, j'espère bien que c'est clair. Donc, pour notre réponse, c'est ça, là, la réponse. Maintenant, si vous faites, si vous faites la modification pour la boucle tanque, donc, c'est la même chose. Vous venez ici et vous ajoutez ici fois SQR de X et ici, on démarre I par 2 puisqu'on commence, on divise par 2 la première fois et ici, jusqu'à N plus 1, donc inférieur ou égal, entre parenthèses, N plus 1. Donc, voici les modifications qu'il faut apporter pour l'algorithme en cas où c'est la boucle tanque, si vous faites la boucle tanque. Voilà, ça, c'est pour la boucle tanque et ça, c'est la boucle pour. Donc, j'espère bien que c'est clair. Ce n'est pas la peine de faire le programme pascal, donc vous savez comment traduire. Donc, je vous dirai bonne chance pour l'examen, bon courage. Donc, c'est la dernière séquence vidéo qu'on va faire pour la révision. Je n'ai pas pu le faire en avance, mais j'espère que ça sera utile pour vous. Donc, je vous souhaite bonne chance pour l'examen et travailler bien.